Et coucou tout le monde, je suis en Bolivie, ça y est l'Argentine c'est terminé, donc vous avez pu voir le petit road trip qui était incroyable, super rencontre, le paysage de dingue, on s'est vraiment bien 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 régalé. Ensuite je suis allé deux jours sur Salta, donc j'y suis retourné pour me reposer un peu, je devais voir un pote aussi, donc voilà on s'est revus. Donc tranquille, j'ai fait une journée à Rourouille, dans le sein de Salvador de Rourouille, et du coup, hier matin, j'ai pris le bus pour aller de Rourouille à la frontière, l'Akihaka, donc j'étais sur l'altipiano, vous avez vu les vidéos justement. Donc j'étais voilà sur l'altipiano, 3500 mètres d'altitude, grand plateau à perte de vue avec les montagnes au fond, des lamas de partout, super beau. Là d'ailleurs je suis dans ma petite chambre. Après l'altipiano, j'arrive à la frontière, je passe la frontière à pied, enfin donc en fait j'arrive à l'Akihaka, je passe la frontière à pied. Là-bas je me prends une carte SIM, je retire de l'argent, je vais à la station de bus, et là il faut que j'attende 4h30 avant d'avoir un bus. Un peu la galère, bon ben du coup je suis parti manger en ville, je me suis fait pote avec la vendeuse de tickets de bus. Donc elle avait un petit chéant, on s'amusait, on a parlé, elle m'a donné plein de conseils, ça a vraiment été un amour, elle m'a accompagné jusqu'au bout. Et j'avais mal à la tête aussi, j'avais très mal au crâne, c'était un peu la galère, je pense que c'était peut-être l'altitude, j'étais très très fatigué aussi, un peu de tout. Le soleil qui tape très 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 fort, donc même s'il fait pas forcément chaud en fait, on sent le soleil qui tape, et notamment au niveau des yeux ça pique. Donc voilà, j'ai attendu, j'ai pris le bus, évidemment on prend le bus au bout de 5 minutes après contre le douane, et là en fait dans notre bus il y avait de la drogue, il y avait des objets de contrefaçon, des trucs interdits, il y a l'armée qui est arrivée, ils ont du coup, la soute en fait, ils ont enlevé je pense au moins 50 petits sacs, ils ont tout mis dans un entrepôt, enfin ça a été vraiment une galère, il y a des personnes en pleurs parce qu'il y avait des gens qui se sont fait embarquer aussi, des trucs qu'ils avaient rapporté je crois. Ils ont tout descendu, j'avais peur qu'ils me prennent mon sac, ils l'ont pas pris, ils l'ont pas touché, heureusement, enfin ça a été vraiment une belle galère, après ça du coup on a pris le bus, donc je suis parti au final vers 9h, 10h, du coup de la frontière, au niveau de la frontière, et je suis arrivé vers 3h du matin à Talirah, qui est une petite ville en Bolivie, pas très loin de la frontière, et là du coup, ben, je suis à l'hostel, sauf que quand je suis arrivé à 3h du matin, et que je n'avais pas réservé d'hostel parce que je ne savais pas où aller, la dame justement d'étiquette bus m'avait donné des conseils, j'y suis allé, le problème c'est qu'ils ouvraient pas la porte, et j'ai erré pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, à 3h du matin avec mon sac dans les rues, je me suis dit, je vais me faire agresser, ça va être la galère, j'ai trouvé de la lumière à un endroit, j'ai sonné, il y a le concierge qui s'est réveillé, qui m'a ouvert la porte, et du coup, bon, c'était un hostel, donc j'ai pu prendre une nuit super gentil, même ce matin, il m'a dit, si t'as besoin d'aide, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites pas, on est là, donc j'ai trouvé un logement, super cool, et en fait là du coup, je suis allé dans un autre hostel, qui était un peu moins cher, et parce qu'en fait, c'est un très bon hostel, et vous allez le voir, je vais vous le montrer, et en fait, il est très bien placé, et c'est un hostel culturel, et c'est génial. Une ambiance incroyable, je vais vous montrer la rue. Et en fait, il est très bien placé, parce que ce soir, il y a une grande fête folklorique, qui va partir de là, il y a des gens en costume, une musique et tout, qui vont traverser la rue pour aller jusqu'à la place, tout là-bas, et du coup, on va être aux premières loges, c'est génial. C'est génial, c'est génial. C'est génial. A que salga le santo peregrino, que vas a ver su es... Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Musique de générique